Hey ! Alors regarde pas ma tête, je reviens de dehors et dehors il pleut, donc ça explique la tête tu vois ? Donc bonjour, c'est Jess, bienvenue dans un nouveau vlog, on est le vendredi 6 décembre, la journée avait vraiment mal commencé, elle se finit plutôt bien, enfin jusqu'à présent parce que je suis pas encore à l'abri d'avoir des choses qui vont m'agacer d'ici la fin de la journée. Il y a un truc qui m'a bien agacée aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué, je sais pas comment ça s'est passé, le vlog 189, le premier morceau que j'ai filmé, et bien caméra manquante, il les met, donc je n'ai pas le premier bout, donc quand je ferai ce vlog là, il y aura un petit truc qui te dira, désolé j'ai perdu, c'est même pas moi qui ai perdu, c'est il y a eu un problème, j'ai pas le premier bout du vlog et puis voilà quoi. Tu le verras avant, mais je comprends pas pourquoi je m'obstine à te le dire, puisque tu le verras avant. Bref, alors pourquoi la journée avait si mal commencé ? Parce que tu te doutes bien que c'est pas cette histoire de petit truc qui m'a manqué, qui m'a... En fait à minuit et demi, Jack était sur le lit, avec Jérémy, ils étaient en train de se lancer la baballe, et lui quand il lance la baballe, il saute pour l'attraper, tu vois. Et là il a sauté, il s'est mal réceptionné sur le lit, je tiens à préciser que c'est sur le lit, il est pas tombé par terre, mais il s'est fait mal à la patte. Alors on ne sait pas ce qu'il s'est passé, est-ce que c'est parce que Jérémy a dit attention Jack s'est fait mal, moi je me suis retournée, j'ai dit quoi ? Il a commencé à crier à ce moment-là, il a pas crié tout de suite, Jérémy s'est inquiété avant que lui ne crie quelque chose. Bref, il a boité, je me dis mon dieu, qu'est-ce que je fais minuit et demi, je peux pas appeler mon vétérinaire, enfin je veux dire, je vais quand même pas l'emmerder maintenant, parce que là il va m'envoyer bouler. Donc là j'ai attendu le matin pour appeler mon vétérinaire, qui m'a donné rendez-vous à 4h30, et entre temps, Jack, il trotte, il trotte, il trotte, il trotte, puis à un moment il se souvient qu'il a mal à la patte, donc il recommence à boiter. Tu vois là tu te dis, bon déjà je pense que ce n'est pas cassé, parce que si c'était cassé tu ne ferais pas ça mon coco, tu lui dis si tu veux monter, tu dis à maman, oui oui je parle à mon chien moi, je te montrerai sur le canapé ou je te montrerai sur le lit. Rien à foutre, je peux le faire tout seul. Alors tu t'es là, mais je dis c'est pas possible, et après tu diras que t'as mal. Voilà donc on est allé chez le véto, et le véto n'a rien trouvé. Il n'y a pas de lésion, il n'y a rien, il s'est juste vraiment fait un petit peu mal, il boite encore un peu, il a une petite gêne. Il m'a dit il ne faut même pas lui donner le médicament, ça va partir, il faut qu'il se soigne tout seul, donc c'est ce qu'on fait. Évidemment on a checké en même temps le souffle, parce que je me suis dit autant y aller aussi pour ça, comme ça je verrai si le médicament agit. Et je dois dire que rien que pour ça, je suis contente d'y être allée en fait, parce qu'il m'a dit écoutez au niveau de l'auscultation que je fais aujourd'hui, elle est meilleure que celle du mois passé. Et donc le mois passé il y avait seulement un mois qui prenait le médicament, là il y en a deux, donc ça veut dire que le médicament a vraiment agi, que ça n'aggrave pas son souffle, et qu'il m'a dit le souffle ne s'est pas aggravé au niveau de son coeur, ça va très bien, il n'y a pas de problème, il était archi content de voir que c'était nickel. Du coup moi tu penses bien que là je viens de souffler un coup et de me dire mon dieu, mon chien va bien, le médicament agit, ça se voit, et je peux décompresser un petit peu, parce que c'est vrai que là j'étais en mode sous pression. Voilà, il ne faut pas se le cacher, ça fait un moment que je suis un peu en mode sous pression avec ce souffle au coeur, et voilà, maintenant je vais pouvoir un petit peu me relaxer par rapport à ça, donc je suis contente. Voilà, mon chien va bien, c'est le principal, donc voilà, je suis un peu dégoûtée d'avoir perdu le morceau 189, cela dit, mais je me dis c'est pas grave, il y a pire dans la vie que d'avoir manqué un bout de vidéo, les gens comprendront, je mettrai un petit truc, et puis voilà. Donc là j'espère qu'on va continuer dans la bonne vibe jusqu'à la fin de la journée, tout le week-end et tout, parce que je suis contente que mon chien va bien en fait. Voilà, je suis trop contente. Voilà, donc là je vais monter la vidéo du jour, j'avais prévu de faire un vlog, mais clairement j'aurais pas le temps de monter un vlog aujourd'hui. Donc je vais faire une petite vidéo qui sera une vidéo présentation de cartes, où là c'est du speed, donc forcément avec le speed je sais que je peux aller beaucoup plus vite, et donc ça va prendre beaucoup moins de temps à monter. Voilà, d'ailleurs je vais essayer de faire ça, il reste exactement on va dire 30 minutes avant l'émission, de Noël, parce qu'aujourd'hui c'est la finale. Donc voilà, j'hésite entre deux pour les gagnants. J'hésite entre les premières et les troisièmes, les ch'tis. Et moi j'aimerais bien que ce soit les ch'tis qui gagnent, parce que c'est vraiment l'ambiance qui m'a le plus plu. Aussi bien l'ambiance chez elles, mais la manière dont elles se sont comportées avec les autres, parce que moi je regarde tout, tu vois. Tandis que les premières, oui, ok, la déco était magnifique chez elles, surtout l'extérieur, moi j'avais kiffé les sapins et tout, mais j'ai trouvé qu'au niveau commentaires et notes et tout, elles ont été beaucoup moins sympathiques. Donc du coup, à choisir, je préférais que ce soit les ch'tis qui gagnent, voilà. Sinon au niveau des derniers, je pense que ça va être les deux filles qui voulaient un Noël entre copines. Je pense que c'est celui qui a le moins séduit. Au vu des notes, il me semble que c'est elle qui arrive en dernier. Maintenant il faut voir, parce que ceux d'hier, c'était un peu miche-miche quoi, tu vois, il y avait du bon et du mauvais, donc voilà. Mais j'aimais bien Marcel, elle m'a fait rire, parce qu'avec le sanglier, ils ont servi du sanglier. Et bon, moi déjà, même si j'avais mangé de la viande, je n'aurais jamais mangé de sanglier. Il faut savoir qu'un jour, je me suis pris un sanglier avec ma voiture et que depuis, déjà je n'ai jamais mangé de sanglier de ma vie, déjà, parce que c'est des viandes qui sont beaucoup trop fortes. Mais depuis, j'ai peur quoi. Voilà, il ne faut plus que je rencontre un sanglier, tu vois. Et de fait, il a pris le risque et ça n'a pas plu. Et elle était là, mais je te l'avais dit, je te l'avais dit, tu vois. Tu vois, qu'est-ce qui a toujours raison ? Elle m'a fait beaucoup rire, Marcel. J'ai dit à Jérémy, regarde, on dirait toi et moi. Voilà. Bon, allez, je vais aller monter ma vidéo et je te retrouve tout à l'heure. Il est 20h05. Je suis toute brillante. Oula. Et je vais faire ma petite carte à gratter du jour. Toujours pas envie de colorier. Par contre, je pense qu'après, une fois que j'aurai fini ma petite carte à gratter, je vais faire l'un ou l'autre marque-page. Un marque-page. Porte-clé de Noël. À moins que Kiki me réclame. Voilà, c'est Kiki me réclame, surtout aujourd'hui Kiki mourra. Pour faire un gros câlin. Voilà, bon, on va passer en speed grattage. Donc voilà, on récape les cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, je les avais rangées par six, puisqu'il y en a 24. Oh my god, il y a tout qui s'est enlevé ! Oh, chiant ! Voilà, bon, je prends le six, regarde un peu. Donc je vais essayer de remonter celle-là. Ouais, voilà. Pour les remettre correctement ici. Voilà, bon, allez, c'est parti. Je vais gratter la numéro six. Et puis comme on aura déjà un mini sapin de fée, eh bien je pourrais faire une belle photo sur Insta. Voilà ! Et puis comme on aura déjà un mini sapin de fée, Et puis comme on aura déjà un mini sapin de fée, Et puis comme on aura déjà un mini sapin de fée, Et puis comme on aura déjà un mini sapin de fée, Et puis comme on aura un mini sapin de fée, Et puis comme on aura un mini sapin de fée, Et puis comme on aura un mini sapin de fée, Et puis comme on aura un mini sapin de fée, Et puis comme on aura un mini sapin de fée, Et puis comme on aura un mini sapin de fée, Voilà, je vais disposer les cartes. J'espère que tu verras tout. Je vais peut-être me reculer un petit peu. Alors, il faut peut-être que je positionne la caméra autrement. Voilà, on va faire comme ça. Trois. Voilà. Quatre. Voilà. Tu ne vois pas tout, mais je vais te montrer après. T'inquiète pas, donc. Je vais te montrer tout ça. Eh bien, ma foi, c'est trop joli. Donc, je vais te mettre la totalité. Voilà. Et je vais te mettre dans l'autre sens pour que tu le vois aussi. Voilà. Regarde-moi ça comme c'est joli. Ça va faire une jolie photo sur Instagram. Voilà. Et demain, j'essaierai vraiment d'aller chercher quelque chose. Ou en tout cas, la semaine prochaine pour coller dessus. Comme ça, je n'ai plus à le refaire chaque semaine. Enfin, chaque jour. Et chaque jour, je viens coller une petite case en plus. Tu vois ? Voilà. Je suis trop contente. C'est trop beau. Je vais faire ma petite photo Instagram. Et on va se retrouver tout de suite parce que je pense que je vais faire un petit speed d'épée porte-clés en accéléré. Oui. Bah oui, forcément, speed en accéléré, c'est un peu la même chose. Je crois que t'as compris. Je crois que t'as compris. Sous-titrage ST' 501 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 enfin on fait le sapin demain, j'espère, parce que Jérémy était censé bouger son vélo qui est à la place de mon sapin aujourd'hui, le vélo n'a pas bougé, donc est-ce que j'aurai finalement la place pour mettre mon sapin demain, Dieu seul le sait, mais j'ai pas l'impression qu'il va le bouger, bientôt je te dis que je vais devoir décorer ce satané vélo avec des guirlandes et des boules, parce que je vois pas comment je vais faire, bref, voilà, donc là-dessus je vais aller me coucher, parce que demain je vais voir ma grand-mère au matin, puis après-midi à les courses, on doit aller au magasin voir après les gougouilles pour les loulous pour leur Noël, voir si je vais trouver une petite peluche ou quoi que ce soit pour Jackie qui pouette, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de ce qu'il y a ici, j'ai toujours les mêmes, donc j'espère vraiment qu'il y aura une petite nouveauté pour que je lui offre, et une petite nouveauté pour ma soeur aussi, parce qu'elle veut toujours aussi faire un petit cadeau à Kiki, donc voilà, et qu'est-ce que je dois encore faire demain ? Oui, il y a encore un vlog à monter, c'est assez hard de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, c'est vraiment très hard, je me dis peut-être bien que je m'octroirai un jour, tu vois, dans la semaine, je sais pas, je vais voir, on verra bien, mais c'est vrai que c'est assez hard, parce qu'il y a des jours où ça va, j'ai le temps, et des jours comme aujourd'hui ou demain, où je sais que ça va être compliqué, quoi, tu vois, donc voilà, mais en fait j'ai une journée de boulot qui est encore passée, il reste une semaine, et puis après, les congés, j'ai hâte de les voir, j'ai hâte de les voir venir, puis après les congés, il y a Disney, puisque le 17 et 18 on va à Disney, au Newport Bay Club, je te ferai peut-être un petit room tour de la chambre, tu vois, je verrai bien, mais le truc c'est comme je suis pas toute seule, c'est compliqué de faire un room tour, puisqu'il y aura ma soeur et mes parents, tu vois, donc c'est un peu compliqué de faire un room tour quand tu es 4, voilà, surtout quand ils veulent pas être à la caméra, tu vois, c'est un peu compliqué, donc, bah écoute, j'essaierai de te montrer la chambre, en tout cas, peut-être rentrer la première pour filmer, je verrai bien, je verrai bien si j'y arrive ou pas, si j'y arrive pas, bah tu sauras que c'était pas possible, mais je pense que je n'ai plus été au Newport Bay Club depuis qu'il a été rénové, donc je pense que ça va être une première, quoi, tu vois, et j'ai hâte de voir les chambres pour le coup, vraiment, voilà, bon écoute, je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui, et je vais aller dans la chambre avec mon Kiki, d'ailleurs, je vais lui dire, et ma puce, on va aller dans la chambre ? On va dans la chambre ? Oui ? Allez, alors, voilà, je vais dans la chambre avec Kiki, j'essaye de lire, je vais encore regarder quelques vidéos, et je te dis à demain. Bon, on est en mode choix de joujou kikinesque, voilà, alors celui-là, il l'a déjà, voilà, ça c'est fait, tout ça, ça convient pas, ça c'est, ça il aime pas, oula, ça c'est trop gros, Kiki l'aime bien tout ce qui est petit, Audrey elle est en train de regarder une peluche pour Simba, parce que Simba c'est des pieuvres, tu vas le prendre ? Je sais pas, la petite souris qui est là, il l'a aussi, ça il l'a aussi, c'est l'a aussi, c'est curé, mais en fait il a tout, en fait Kiki il a tout le magasin, voilà, je vais regarder s'il y en a d'autres de l'autre côté, ouais, ouais ça va, il y en a d'autres, alors, ça il l'a aussi, ça il l'a aussi, ça il l'a aussi, ça, ça c'est trop gros, celui-ci il l'a aussi, mon dieu, ça va être encore compliqué pour lui choisir une peluche, waouh, et ça, ça c'est bien, c'est mignon, mais c'est trop gros quoi, enfin tu vois j'ai un petit chien, moi j'ai pas, ouais peut-être ça à la limite, ouais ça, ça ça pourrait le faire, ou la grenouille peut-être, voilà, ouais peut-être bien ça, voilà, t'entends ma soeur qui teste les pouettes là, et là on a, là on a du Noël, regarde, hop, voilà, moi j'aimerais bien lui prendre un petit truc comme ça, mais c'est quand même 28 euros quoi, donc, voilà, et il y en a encore un peu ici, ça il en a aussi, il en a plein des comme ça, mais il préfère les tout petits, donc, ça c'est trop dur, ça, ça tu vois, ça c'est trop dur, ça, ça ça pourrait le faire aussi, ouais, ça, moi j'aime bien celui-ci, je trouve qu'il est mignon, moi je vais lui prendre ça, voilà, je vais demander à la sister pour la validation, est-ce que tu valides ça ? Si non ? Ben j'aime, il aime bien les petits, ça c'est un peu gros, ben oui, là, moi je trouve que c'est parfait ça, moi je vais lui prendre ça, c'est coloré, c'est pour les petits chiens, oui, ben les petits chiens, et alors le mien, c'est un petit chien, il aimera bien, et voilà un petit peu ce qu'il se passe, qu'on ramène les joujous de Noël ici, voilà, on t'a surpris, on t'a vu Kiki, on t'a vu, hey, on est samedi, depuis que j'ai, que tu as vu le magasin avec les chiens, c'est, on est samedi 7, il est 18h48, et je suis rincée, voilà, c'est pas ça, mais faire le sapin, c'est crevant, bon, je vais te montrer une vue globale, même si, je t'avoue, j'ai mal aux pieds, force de marcher, de rester debout comme ça, mes pieds n'en peuvent plus, j'ai l'air d'une petite mamie, alors, on va te montrer, tu verras ça, de toute façon, j'ai tout filmé, donc, et voilà, alors regarde, 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 watch it, watch it, t'as vu, elle y est, hop, regarde moi ça, bon, attends, parce que j'ai une marche moi ici, donc j'essaye de, Jérémy, tu me dis, attention ton pied, voilà, merci, j'arriverai même pas à faire une vue globale, je pense, ah si, sans voir Jérémy, mais par contre, en voyant le bordel sur le canapé, voilà, oh, dis-moi que toi, t'as pas des vêtements qui traînent sur ton canapé, en général, c'est les pulls, c'est là où je mets mon pull le matin, je suis moins fan du sapin pour le bas, j'avoue, les branches, c'était pas évident à mettre, pour les boules, et les guirlandes et tout, mais, il est beau, il est beau, puis, écoute, il a la plus belle étoile, accrochée, donc j'ai envie de te dire, voilà, voilà le sapin version 2019, et voilà, et je peux te dire qu'il est de plus en plus Disney, parce que là, on a du Disney, là, on a du Disney, là, on a un joli Papa Noël, qui est encore mis, ça, c'est moins ça, j'ai le don pour foutre les boules à l'envers, c'est une catastrophe, voilà, encore du Disney, il y a du Disney, là, et là, il y a du Mary Poppins ici, il y a du Stitch là, j'ai dû remettre, je sais pas si tu vois de la colle là, je sais pas comment ça se fait, quand je l'ai pris tout à l'heure, et bien j'ai vu que c'était cassé, ça m'a rendu malade, mais bon, j'ai mis un brin de colle, et on n'y voit rien, donc j'ai mis les deux Stitch, l'un à côté de l'autre, et tu sais que ça, la boule, elle est allumée depuis tout à l'heure, Gem ? Voilà, donc ma jolie boule, on a Meiko, on a Fleur, alors là-bas, là-bas on ne le voit pas bien, mais il y a Sven et Olaf, là il y a le château, ici il y a Minnie, là il y a Lady and the Trump, là il y a Mickey, ici il y a le lion, le roi lion, là il y a Plutôt, ici il y a Olaf, ici on a Rox et Rookie, et on a une autre de Rox et Rookie que je ne sais pas où je l'ai foutue, pourtant c'est moi qui l'ai mise, là on a encore du Minnie, voilà, où est-ce que tu as mis la boule avec Mickey et Minnie ? Ensemble ? Ah oui, il y a Mickey et Minnie qui est là-bas, putain j'ai pas fait de photo de, j'ai pas pu faire de photo, zut, faudra que tu ramènes les chaînes, ouais, et alors j'ai une avec, voilà, elle est là, Rox et Rookie qui est ici, voilà, donc écoute, je pense qu'un de ces quatre, je pourrais vraiment avoir un sapin qui soit entièrement Disney, I think it's possible, voilà, I'm so proud, et magnifique, voilà, et on est parti pour la carte numéro 7, voilà, je la prends, elle se présente comme ceci, et c'est parti pour le speed grattage du jour, et on est parti. petit plaisir, on va essayer de monter j'ai pas été chercher finalement de feuilles pour coller j'ai pas eu le temps, j'irai dans la semaine voilà, bon je le monte là donc la carte 7 se met dans quel sens la carte 8 la carte 8, là, comme ça voilà, et celle-ci comme ça du coup ben oui il me semble voilà, comme t'as dû certainement le voir j'ai eu un petit souci parce que j'ai pensé que le chiffre était toujours dans le bon sens et là visiblement il l'est pas et donc je me demandais dans quel sens il fallait que je mette cette carte pour que ça colle avec le reste donc j'ai dû m'aider de la carte 8 pour pouvoir retrouver le sens mais donc voilà ce que ça donne donc là dans 3 jours, donc 8, 9 ah bah attends, combien de cartes il y aura encore ici posé ? il y en a une là, une là, une là, une là, donc il y en aura 4 donc dans 3 jours, c'est bien ce que je dis, il y aura une nouvelle photo sur Instagram voilà, mais c'est beau hein, moi je trouve ça beau voilà, donc là, ce qu'on va faire maintenant, enfin ce que je vais faire maintenant, c'est aller mettre mon pyjama et m'aller me mettre près de mon chéri parce que comme je t'ai dit, quand il y a le sapin de l'autre côté qui vient d'être mis j'aime bien de passer ma soirée dans le salon donc je vais éteindre le sapin ici, je vais aller me mettre là-bas et je lui ai proposé de regarder un film bon moi je l'ai déjà vu, mais ça me dérange pas de le regarder à nouveau parce que j'avais beaucoup aimé et de toute façon j'avais envie de le voir avec lui donc on va regarder Close, donc sur Netflix, pour moi la deuxième fois et donc une première pour chéri voilà, à tout à l'heure ou à demain et on se retrouve dimanche en lumière on est le 8, je pense et il doit être 13h54 exactement et là je vais aller chez mon papa parce qu'il nous a dit, est-ce que vous voulez venir faire le sapin avec moi les filles et à ton avis qu'est-ce que les filles m'ont répondu ? elles ont dit oui donc on va monter faire le sapin avec papa et là si tu entends, c'est Kikinou voilà, ça c'est réaction typique Kikinou quand on s'en va et qu'on se prépare et tout et tout voilà voilà, c'est Kikinou donc là je vais lui mettre sa laisse parce qu'évidemment il vient avec nous tu penses bien que je ne vais pas partir c'est mon petit chien tout seul ici voilà, et je te dis à tout à l'heure il ne vient pas faire le sapin avec moi on ne vient pas faire le sapin avec moi car voilà le sapin de papou de papinou voilà et comme tu peux le voir il y a des poules disney il y en a une là que j'adore et que j'aimerais bien lui piquer qui est pas à l'envers derrière il y a écrit disneyland paris et ils veulent la mettre dans l'autre sens mais c'est ce sens là qui est bon voilà il ya la petite oui c'est ça va faire ta publication on a celle que ma soeur nous a ramener j'ai la même dans mon sapin il y en a là ici celle là elle est trop belle j'ai aussi envie de lui piquer une publication ça prend du temps on a un petit Mickey qui est trop beau ici un autre ici je crois que c'est celui là ma soeur l'a ramené quand elle est allée en californie à disneyland là bas et il ya celle ci aussi qui est trop trop belle et puis il a la même que moi il a encore été le foot à l'envers c'est toi qui a mis ça tu as mis à l'envers ben oui c'est ça oui ça a tourné il y en a une qui est là non c'est l'autre ah ben je vais aller je vais remontrer l'autre et là on a celle que j'ai aussi dans mon sapin ouais il faudra que je remette ça à l'endroit parce que oui j'ai montré bambi j'ai dit que j'allais te la piquer et où est ce qu'elle est à elle est là c'est celui ci c'est celui ci que ma soeur a rapporté de disneyland en californie voilà et cela à force la plume ça devient pas très joli mais on les met dans le sapin j'en ai aussi chez moi parce que c'est ma grand-mère qui nous les a amenés donc valeur sentimentale puissance dix mille voilà attention loulou dis moi quand j'arrive derrière et voilà et lui il a une crèche contrairement à moi et voilà et tu vois c'est cette étoile là que je connais depuis que je suis toute petite et que je voulais dans mon sapin mais bon finalement je préfère le mien on se retrouve pas coiffé voilà pas coiffé du tout même à 20h23 exactement il s'est passé pas grand chose aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait après être allé chez mon papa j'ai qu'est ce que j'ai fait j'ai mis ma vidéo en ligne du sapin et je suis hyper contente déjà des retours parce que vous êtes plein à me dire que votre boule préférée c'est la stitch que j'ai fait graver avec les noms de je l'aimais moi quoi donc voilà ah ben ici il ya l'ivresse dionysiac je vais valider ton commentaire à l'instant même où tu mets j'adore la boule avec la belle et le clochard le sapin est splendide je vous avoue que je suis hyper contente parce que ça me fait super plaisir que vous appréciez cette cette vidéo en fait voilà donc on va pas on va pas se cacher là ça fait plaisir que cette vidéo vous plaise parce que ben c'est des vidéos qui sont importantes pour moi parce que comme je te dis c'est des vidéos dans lesquelles ben je prends sur moi de montrer en entier mais là je trouve que ça va là où ça va pas c'est mes cheveux mes cheveux où tu vois encore mes trous dû à à la tricotillomanie un voilà et aussi le fait que bah au départ je pensais qu'ils étaient bien enfin au départ ils étaient bien coiffés et tout mais à force de de virvaleté dans tous les sens bah j'étais rouge et tout bah mes cheveux étaient il était quand même un peu en sueur et honnêtement je trouve pas que ce soit joli mais bon si je dois pas poster à cause de ça je trouve que c'est con donc je crois que ça arrive à tout le monde quand tu fais un exercice d'avoir les cheveux un peu poisseux je crois que ça arrive surtout que ben voilà après il suffit de les nettoyer et puis c'est bon on n'en parle plus quoi voilà bref qu'est ce que je voulais dire moi oui donc je suis super contente de de ce retour en fait je suis trop contente de voir que ça t'a plu donc donc voilà et sinon je me suis mise après dans mon canapé pour regarder des vidéos parce que j'ai quand même du retard sur les vlogmas et compagnie je viens de voir un avis sur virgin river la série sur netflix et je vois qu'on dit que c'est pas mal jusqu'à temps que jusqu'aux deux derniers épisodes où la série dévie totalement de la série en livre j'ai dit super je déteste quand ils font ça vraiment j'ai horreur de ça d'ailleurs en parlant de virgin river faut que je le montre parce que je t'ai pas encore montré mes derniers achats voilà il est là virgin river le premier tome donc netflix original series tu vois qu'il y a déjà le petit le petit macaron et je me suis pris ça pour essayer de lire au mois de janvier on y croit pour essayer de regarder la série le plus vite possible et ensuite je me suis pris de heaven queen de jenna showalter que c'est une autrice dont j'entends parler depuis des années et que je n'ai jamais lu voilà donc ou alors je l'ai peut-être lu je n'en sais plus rien ou alors je confonds avec une autre je confonds avec l'autrice qui a écrit inside out qui était sorti chez harlequin collection young adult collection qui n'a pas duré longtemps et je sais pas si c'est jenna showalter qui l'a écrit ce bouquin là si c'est pas elle clairement j'ai pas lu un de ses livres donc mirror mirror on the wall who will perish when i call donc miroir miroir bah sur le mur qui va mourir quand je dirai moi c'est comme ça que je le traduis j'ai demandé à jem il m'a dit moi aussi donc voilà et c'est donc une adaptation sur blanche neige et donc en particulier sur la méchante reine donc autant te dire que quand j'ai vu ça il ya quelques mois un je n'ai pas pu résister voilà je n'ai pas pu résister sinon je ne te l'ai peut-être pas dit je ne pense pas d'ailleurs mais j'ai terminé ce matin la vie est drôle et belle à la fois de clarissabar donc ça je t'en parlerai tout à l'heure et j'ai également fait un marque page que j'ai mis là voilà il est ici donc c'est un marque page de noël avec un petit nounours qui est très très beau et que derrière tu vois j'ai mis j'ai mis du papier orange et je dois encore le plastifier mais j'attends d'en faire deux trois ou quatre en fait pour mettre tous les quatre dans une feuille et en faire d'un coup comme ça je dois pas allumer est un peu plastifié tout le temps je fais tout en une fois voilà ça c'est l'économie de temps on appelle ça voilà et ben là je vais aller faire ma carte à gratter du jour donc je te reprends tout de suite face bureau cette fois ci en speed pour faire le grattage du jour voilà c'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la sélection que j'ai reçue de porte-clés de Noël C'est celui-là qui me plaisait le moins pour mettre sur le sapin Puisque je trouve que c'est une bonne idée de le mettre sur le sapin Et voilà, en fait c'est dans ce sens-là que ça se met Parce que je me dis qu'il y a un trou là Oui forcément qu'il y a un trou, espèce de biaise Et donc celui-ci je vais vraiment m'en servir comme porte-clés Que je vais accrocher à mon sac Et donc du coup pour éviter d'avoir des accidents Et bien je vais mettre du vernis dessus Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème Donc je vais mettre du vernis glassificateur Parce que je ne pense pas qu'il y ait besoin de vernis colle Puisque comme tu peux le voir il n'y a pas spécialement de diamant qui sort Donc voilà Donc je vais déjà mettre une première couche d'un côté Et ensuite je pense que je vais me mettre sur le canapé Pour te parler de Clarisse Sabard Ça y est, me voilà posée dans mon canapé Avec mes cheveux qui sont mal mis Avec Kiki qui est en train de me tourner autour Je pense qu'il essaye de trouver une solution pour se mettre Attends, tu veux que je fasse de la place mon cœur ? Attends, hop Voilà Bon il a trouvé une solution Je te montre parce que bon Voilà, voilà où est mon chien Voilà C'est la solution qu'a trouvé Kiki Pour être près de sa maman Voilà Je vais maintenant te parler de La vie est belle et drôle à la fois De Clarisse Sabard Aux éditions Charleston dans la collection Poche Donc c'est un livre romance de Noël Qui a été publicité par pas mal de blogueurs Moi j'ai entendu parler de ce livre par Steph Par Manon aussi En plus Manon elle est dessus Donc il est marqué Laissez-vous happer par la merveilleuse plume de Clarisse Sabard Et ensorceler par les personnages des plus attachants Voilà et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de Clarisse Sabard Et de ses romances de Noël Cette année-ci plus que l'année passée Voilà Moi j'ai toujours un train de retard Donc de quoi que ça cause Et bien ici on va suivre Léna Léna qui n'aime pas du tout Noël Elle a un traumatisme lié à l'enfance par rapport à Noël Et depuis elle n'aime plus ça Et là sa mère va lui envoyer un mail Ainsi qu'à son frère Tom Pour les inviter pour les fêtes de Noël En disant qu'elle aimerait bien rassembler la famille Et qu'elle a quelque chose à leur dire Bon gré mal gré Léna va accepter d'aller à Valéno Donc c'est un petit village au coeur des Alpes de Haute-Provence Là où elle va retrouver des copains de classe Notamment son amour de jeunesse Même si c'est pas vraiment un amour de jeunesse au sens conventionnel C'est plus un amour de jeunesse comme moi j'en ai vécu C'est à dire un garçon sur qui tu flashes quand t'es jeune Mais il se passe rien Tu vois voilà C'est plutôt ce genre là Et donc elle arrive là Donc il faut savoir que les parents de Léna sont divorcés Depuis qu'elle est toute petite Son père est un coureur Il change assez souvent de compagne Et la belle-mère Donc la maman du papa de Léna Habite à côté de la maman de Léna Et elle s'entende très bien Elle s'entende très bien Il faut aussi savoir que le frère de son père Qui s'appelle Xavier Habite toujours le village où il est curé Et voilà Comme ça tu connais un petit peu toute la famille Donc 15 jours avant Noël Léna débarque Ainsi que Tom et sa fille Violette Mais pas avec sa femme Je ne te dis pas pourquoi Est-ce qu'il n'est pas avec sa femme Tu le découvriras bien dans le livre Et donc Ils ont le déplaisir De voir qu'en fait Sa mère a mis les voiles Et qu'elle leur a laissé un mot En disant qu'elle avait des rêves à accomplir Des choses à faire Et qu'elle leur laissait la maison Pendant les 15 jours à venir Qu'elle espérait Qu'ils allaient bien la décorer pour Noël Et passer des bons moments pour les fêtes Et qu'elle reviendrait Quand elle n'aura envie Grosso modo Tu penses bien que Léna N'est pas spécialement contente Déjà qu'à la base Elle n'avait pas spécialement envie de venir Et encore moins Durant cette période Et c'est donc là Que commence l'histoire Puisque le premier chapitre Je pense que On nous explique justement Que la maman Elle n'est pas là Voilà Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre Alors Honnêtement C'est une belle petite romance de Noël Je ressens L'esprit de Noël A travers le village de Valéno Voilà Le fait qu'ils aillent acheter un sapin Toutes ces choses là Honnêtement Bah moi voilà Ça te met forcément dans l'esprit de Noël Et puis toute la famille Est dans l'esprit de Noël Sauf Léna Malheureusement C'est Léna qui est ta narratrice Et quand t'as une narratrice Qui arrête pas de dire Que Noël c'est pas bien Que Noël c'est ci Que Noël c'est là Et qu'elle Elle est pas dans le mood Et bah ça t'aide pas non plus Tu vois C'est ce que je veux dire Et moi J'ai pas spécialement accroché Avec Léna Je t'avoue Qu'elle m'a plutôt cassé les pieds Parce que j'en avais un petit peu marre De suivre un personnage Qui est pas dans ce mood Noëlesque Que tu vois Comme moi je peux l'être Donc voilà Je sais que ça a beaucoup péché En fait au niveau de l'histoire Parce que Léna N'était pas dans ce mood là Qu'elle était pas pour Noël Et tout Alors je comprends Qu'il y a une histoire derrière Un secret de famille Maintenant le secret de famille Se dévoile petit à petit Je t'avoue Qu'on te laisse penser Que ça peut être un truc Vraiment gros Qui finit par retomber En fait comme un soufflé Et bah ça a été aussi Une déception quoi Tu vois Donc secret de famille Bah oui tu te dis Bah oui tout ça pour ça Le personnage principal Qui est pas spécialement Pour Noël Mais qui a quand même Un tempérament Plutôt Plutôt guilleret Plutôt léger Plutôt agréable à suivre Donc heureusement J'ai envie de te dire C'est quand même un personnage Qui est plutôt drôle à suivre Donc voilà L'un dans l'autre Ça passait Même si Vraiment pour être à fond Dans le mood J'aurais aimé avoir Un personnage qui était à fond Sur Noël Plutôt que quelqu'un Qui ne l'était pas Donc au niveau de l'histoire C'était plutôt Sympathique On va dire Ça casse pas non plus Trois patins à un canard J'ai bien aimé Le personnage de Clément Dans l'histoire Qui est donc Son amour De jeunesse Comme je t'ai dit Voilà C'était plutôt mignon Mais j'ai trouvé que la romance Mettait vachement de temps A se poser Puisque je pense Que tout se fait Dans les dernières 100 pages Alors bon C'est une romance de Noël Tu t'attends vraiment A ce que ça se mette en place Beaucoup plus rapidement Là c'est pas le cas Il y a des quiproquos Des malentendus Aussi tout ça Enfin voilà Et en plus Ce qui m'a fait rire C'est qu'elle va Elle va sortir Avec un ancien De son école aussi avant Qui s'appelle Ludovic Ça m'a fait beaucoup rire Parce que tout le monde dit Oui tu vas pas lui laisser Sa chance Etc Etc Je ne pense pas non plus Que je lui aurais laissé Une deuxième chance Ou que j'aurais essayé D'aller au deuxième rendez-vous Parce que le premier C'était quand même A la place de Léna Moi je crois que je serais partie Beaucoup plus vite quoi L'histoire était bien Mais sans plus Moi je regrette vraiment D'avoir suivi tout ça Selon le point de vue D'une héroïne Qui est pas spécialement Noël Donc résultat Voilà Même si t'as des petites choses L'esprit de Noël en fait Vient d'ailleurs Que de l'héroïne Tu vois ce que je veux dire Elle Elle mettait pas du sien Pour l'esprit de Noël On a un secret de famille Comme je t'ai dit Qui retombe comme un soufflé Une romance qui vient assez tard Voilà Donc j'étais vraiment Coussi coup ça Et puis ensuite Il s'est passé un truc C'est que En fait parfois Il te faut rien Pour te dire Ben voilà J'allais mettre 3 3,5 sur 5 Mais pas plus Puis il y a un petit truc Qui se passe Et tu vas mettre 4 sur 5 Et le petit truc Pour lequel moi j'ai mis 4 sur 5 C'est juste ça Je me fais la réflexion En fait Voilà j'ai refermé le bouquin Avec la patate Avec cette superbe citation Qui est un super petit reboostant Par rapport à des petites choses Tu vois Où je me dis Ben oui c'est vrai Tu te fais la réflexion Que parfois Ben tu te prends la tête Pour des riens Voilà Accepter de surmonter Ceux qui nous paralysent Ouvrir les bras A ceux que l'existence A de meilleurs à nous offrir Voilà Je crois que c'est des choses Qu'il faut se souvenir Et surtout Ben dans des moments Où on a un peu moins la patate Quoi Voilà Donc ben voilà C'est cette petite phrase là Qui a fait que j'ai mis 4 sur 5 Sur Goodreads Malgré que Finalement Ben le roman En soi Moi je l'aurais mis à la base 3 ou 3,5 Pas plus Mais voilà Il y a eu cette petite phrase Qui à la fin M'a fait avoir le sourire Et m'a fait refermer le bouquin Avec la patate Et ben je lui demandais pas plus En fait Voilà Je lirai la suite C'est sûr Parce que j'ai envie De savoir un petit peu Ben comment ça va se passer Pour Léna Et est-ce qu'elle aura Retrouvé goût à Noël Dans le prochain tome Là elle dit clairement Ben maintenant Que les choses Vont peut-être se débloquer Parce que Elle a eu des réponses Aux questions qu'elle se posait Donc je me dis Pourquoi pas J'espère donc avoir une Léna Qui soit un petit peu plus enjouée Par rapport à Noël Que dans celui-ci On verra bien Mais en tout cas Je l'achèterai pas cette année Parce que Je trouve que 19 euros C'est cher Pour une petite romance de Noël Donc je préfère attendre Qu'il sorte en format poche Comme celui-ci Et me le procurer L'année prochaine Voilà Donc c'était Une chouette lecture de Noël Que j'ai préférée A ma lecture d'avant Donc l'Edith Snow Mais j'espère vraiment Que dans celle Qui me reste à lire Je vais retrouver Un peu plus L'esprit de Noël A travers une narratrice Qui va pas toujours Essayer de me plomber L'ambiance Tu vois Voilà Donc ça C'était pour le Clarisse Sabard Sinon Tout à l'heure Je me suis dit Tiens je vais lire ça Donc Mes plus belles histoires De Noël Le tome 1 De Karl Barx Publié aux éditions Gléna Ce sont des petites bandes dessinées Qui reprennent Donc les personnages De Donald Riri Fifi Loulou Et Picsou Au temps de Noël Et franchement J'en ai lu 3 ou 4 aujourd'hui Et tout à l'heure Et j'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Je vais te montrer Un petit peu Le genre de dessin Donc voilà C'est vraiment du Du traditionnel Comme moi je lisais Quand je prenais Picsou Magazine Ou des choses comme ça Je retrouve vraiment Cet esprit-ci Dans ce livre-ci Beaucoup plus par exemple Que dans le bouquin Que je lis Donc La jeunesse de Picsou Qui est donc Écrit par De Rosa Ou quelque chose comme ça Je le vois d'ici Mais je vais pas les bouger maintenant Parce que sinon Je risque de tout faire tomber Mais je suis plus Voilà Ces histoires-ci Avec Donald Et compagnie Sont plus Ma tasse de thé Mais je continuerai L'histoire de Picsou Parce que je suppose Quand même que On y reviendra Un moment A voir Donald Et compagnie Ou alors peut-être Comment c'est La Dynastie Duck Où là je pense Que je retrouverai Beaucoup plus d'histoires Dans cet esprit-ci Il faudra que je regarde La Dynastie Duck Si c'est écrit par Karl Barx Ou par De Rosa Je sais plus comment Il s'appelle Mais donc J'en ai lu Quelques-unes Je me suis arrêtée Attends Je crois que c'est Voilà ici Parce que j'ai pas mis De marque-page Donc je suis Au pays des jouets Donc à la page 49 Et il y a 140 pages Donc à mon avis Je vais me faire ça Aujourd'hui Je vais terminer ceci Je t'en reparlerai demain Les petites histoires Sont vraiment sympas Elles sont très courtes Et c'est du Donald C'est du Donald Enfin moi j'adore Donald et Picsou Ça fonctionne toujours bien C'est un duo de choc Qui arrête pas de s'engueuler Mais qui s'adore Donc je kiffe Donc voilà Je vais lire ça Maintenant Il y a aussi Deux autres tomes Qui sont sortis Et qu'à mon avis Je vais me procurer Et ensuite J'avais prévu De commencer ceci Donc vous faites quoi Pour Noël De Karen Ponte Puisque j'ai pas encore lu Karen Ponte Et que j'aimerais bien Voir un petit peu Ce qu'elle a dans le ventre Et on va commencer Par celui-ci Et j'ai oui dire Qu'apparemment Il y aurait une spéciale Dédicace pour Ludo Donc honnêtement Je vais voir Si je le retrouve Dans le bouquin Si j'ai tout bien compris Il y a un personnage Là-dedans Qui ressemblerait à Ludo Et d'ailleurs Là il y a une dédicace Pour Ludo Tu vois Merci à Ludovic Pour ses retours précieux Et pour m'avoir fait remarquer Justicieusement Que cette comédie Manquait cruellement de chien C'est grâce à lui Que Pilou A fait son apparition Et reconnaissait Que son absence Aurait été dommageable Voilà Bah écoute Si en plus Il y a un chien Dans l'histoire J'ai envie de te dire Que là On est dans l'esprit De Noël Totalement Jess Donc voilà Donc je lis Les petites BD Et ensuite Je me fais ceci Voilà Je pense que je vais arrêter Ici la vidéo Parce que je pense Que j'ai assez de contenu L'idéal Ce serait que j'arrive A poster tout Assez rapidement Pour ne pas Pour ne pas avoir Trop de retard Et dépasser Des centes Tu vois J'aimerais bien en janvier Qu'on commence Les vlogs en janvier Tu vois ce que je veux dire Et pas des vlogs De décembre en janvier Ou alors un ou deux Limite Mais pas plus quoi Donc voilà Il va falloir que je mette Un petit coup de collier A ça Mais le problème C'est que j'ai d'autres vidéos A intercaler Notamment les loisirs créatifs Et tout Que j'aimerais bien Quand même poster Avant Noël Ce serait quand même Intelligent de le faire Avant Noël Donc voilà Les vlogs pour le moment J'essaye deux Mais je pense qu'après Il va y avoir Plusieurs vlogs Qui vont se Qui vont se Se succéder Pour le moment Au niveau des vidéos par jour Ben J'ai pas posté hier Comme tu l'as constaté Donc hier On était samedi Pour plusieurs raisons La première C'est que j'avais pas le temps Honnêtement J'ai pas eu le temps De me dire Tiens je vais monter une vidéo aujourd'hui Il fallait faire le sapin Il y avait des courses à faire Il fallait aller à gauche et à droite Et donc hier Ouais J'ai pas non plus beaucoup spécialement vlogué Parce que ben Le samedi Tu sais bien que c'est compliqué Donc il risque comme ça D'y avoir à mon avis Certains samedis Où il y aura pas de vidéos La deuxième raison C'est que Ben Il y a eu un petit coup de mou J'avoue Donc En même temps En ce moment Je suis un petit peu entre deux C'est à dire que je suis hyper contente Parce que je vois que Tu laisses plein de likes Enfin je devrais dire vous Laissez plein de likes J'ai beaucoup de likes pour le moment Sous mes vidéos Et ça fait super plaisir Parce que De voir que tu fais le double de likes Que tu fais habituellement sur une vidéo Mais moi ça me met du chaud Du chaud au coeur Tu vois Ça me fait vraiment plaisir Parce que ben Je vois que Ben Vous êtes beaucoup Et nombreux à me soutenir A être fidèle Et à me montrer En laissant ce petit like Bien que Ben que Vous êtes là Et ça fait vraiment super plaisir Donc Surtout continuez comme ça Parce que moi ça me motive à mort Pareil pour les commentaires Quand je vois tous les commentaires Que j'ai déjà eu aujourd'hui Sous la vidéo Je fais mon sapin Ben moi ça me fait plaisir Ce sont des vidéos Qui me font Plus du bien Que les autres Parce que c'est des vidéos Où je me montre en entier Où je fais Tu vois Où je sors un peu de ma zone de confort Et de voir que tu suis derrière Avec les likes Et les commentaires Ben moi ça me Ça me booste quoi Voilà Mais d'un autre côté J'avoue que Depuis le mois de décembre Je suis un peu Miche-miche Par rapport au nombre de vues Et par rapport au nombre d'abonnés Pourquoi ? Ben parce que le nombre d'abonnés Ben oui C'est toujours le même problème Quand tu postes des vidéos T'as toujours une perte d'abonnés Alors il y a le problème de Youtube Qui désabonnent Et puis il y a surtout Ben 2-3 personnes Qui se désabonnent Voilà Comme moi je peux le faire aussi Quand je vois une vidéo Apparaître dans mon Dans mon fil d'actu Et que je vois que C'est quelqu'un que je regarde pas Spécialement souvent Ou que j'ai plus envie de regarder Ben quand il y a une nouvelle vidéo Qui apparaît Hop je me désabonne Ça m'est déjà arrivé Donc voilà Je n'exclus pas la possibilité Que d'autres personnes Le fassent avec moi C'est tout à fait normal Maintenant je sais Qu'il y a aussi le problème de Youtube Qui désabonne d'office des gens Et je ne sais pas pourquoi Ça arrive toujours au moment Où on poste des vidéos Mais alors Quand tu postes Tous les jours Ben tu vois ce qu'il se passe Pas le temps de remonter Un petit peu dans ton truc Que tu redescends Et ça C'est un peu démotivant J'avoue Mais ça c'est Vous n'y êtes pour rien Je tiens à le préciser Puis le nombre de vues Ben ouais Les nombres de vues Ont un peu baissé Par rapport aux vues Que je fais d'habitude Mais là encore une fois Je me dis Jess attends On est au mois de décembre Il y a tout le monde Qui fait des vlogs masses En ce moment Il y a des vidéos Qui sortent quasiment tous les jours Chez tout le monde Forcément les gens Ils ont plein de vidéos à regarder Ben c'est logique Ils prennent du retard Toi même T'as du retard Dans les vlogs masses Et les vidéos que tu regardes Donc voilà Je veux dire Je comprends ça parfaitement C'est juste Que c'est un petit peu démotivant Voilà Donc Donc J'en viens à mon fait Si tu as envie de me remotiver N'hésite pas A faire péter le compteur de like Sous cette vidéo N'hésite pas non plus A commenter la vidéo Et à t'abonner à la chaîne Surtout Ou si c'est pas encore fait Voilà Et à aussi activer la petite cloche Evidemment Si tu ne veux manquer Aucune des prochaines publications Je t'invite à partager La vidéo Si tu as envie De faire connaître Ma chaîne A des gens Qui seraient susceptibles De l'apprécier Et je te donne également Rendez-vous sur Utip Si tu en as envie Pour participer Financièrement à la chaîne Pour m'aider Donc vis-à-vis De l'achat de matériel En regardant Quelques petites publicités Je remercie encore Toutes les personnes Qui le font Parce que je vois Mon petit Mon petit total Qui monte Et qui monte Et Qui ont joué la somme Pour m'acheter Le retour écran Je vous ferai signe De toute façon A ce moment-là Mais je tenais Vraiment à tous Vous remercier A toutes les personnes Qui vont sur Utip A toutes les personnes Qui commentent A toutes les personnes Qui laissent Un petit pouce en l'air Et aussi A la majorité silencieuse Qui reste silencieuse Mais qui est quand même là Au rendez-vous Pour chaque vidéo Voilà Il ne me reste donc plus Qu'à te souhaiter Une bonne journée Ou une bonne soirée Suivant le moment Où tu regarderas cette vidéo Et à te dire A très 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 bientôt Dans un nouveau vlog Ciao Sous-titres par Juanfrance